Le féminisme est un sujet sensible et complexe avec plein de chemins et de sous-chemins, donc il est possible que je fasse encore certaines erreurs. N'hésitez pas à les rectifier, à approfondir tout ça et surtout à mettre des sources de ce que vous affirmez puisqu'on est là pour apprendre tous ensemble. Merci beaucoup ! Ah donc t'es pour l'égalité homme-femme ? Non ? Bah t'es pas féministe alors ? Si. Parlons enfin de féminisme et de ses différents courants puisque je pense qu'avant de se revendiquer quelque chose, il est important de savoir de quoi on parle. Et oui parce que magie magie, votre courant féministe révèle votre pensée politique. Et du coup dire je suis féministe ça veut absolument tout et rien dire à la fois. C'est un petit peu la même vibe que dire hello je suis musicien. Bon là pour le coup comme t'as des bases en musique tu vas lui dire ah ouais c'est trop cool et tu fais quel style de musique ? Mais tu vas jamais lui répondre ah oui la musique c'est des trucs qui font plein de bruit là et tout ouais moi aussi je suis musicien. Genre la personne en face elle va te regarder elle va être en mode comme il est ok de ne pas être musicien il est absolument ok de ne pas être féministe. Il y a une pression énorme autour du féminisme. C'est un gros débat sur la place publique avec des fourches et des torches mais personnellement je préfère qu'on arrête directement le massacre parce qu'être féministe ne se résume absolument pas à être une femme. Les femmes ne sont pas par essence féministes. Et au contraire une majorité d'hommes et de femmes sont finalement anti-féministes ou vont dire que ça ne les concerne pas mais vont quand même prendre part au débat public. Ce qui fait qu'on entend énormément de discours contradictoires puisque si tu rajoutes les anti-féministes qui se prétendent de féministes déjà que c'est compliqué en interne c'est le bordel. Bonjour enchantée c'est Léa et aujourd'hui je vous donne la clé du féminisme. Dans un premier temps on expliquera ce qu'est le féminisme et dans un deuxième temps on expliquera les différents courants. Enfin on parlera juste des trois plus grands courants parce qu'il y en a beaucoup. La première définition que j'ai trouvée c'est écrit D'une manière générale le féminisme peut être considéré comme un mouvement visant à mettre fin au sexisme à l'exploitation et à l'oppression sexiste et à réaliser la pleine égalité du genre en droit et en pratique. C'est vaste hein c'est très vaste. Je suis allée sur Wikipédia, Wikipédia lui nous dit Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, sociales et culturelles ayant pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en militant pour les droits des femmes et ce sur le principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans notre société. Parlons-en. Le problème qui se pose c'est Est-ce que les femmes doivent être égaux aux hommes en ressemblant aux hommes ou est-ce que les hommes doivent être égaux aux femmes en ressemblant aux femmes ? Et du coup qu'est-ce qu'être un homme ? Qu'est-ce qu'être une femme ? Qui doit changer les hommes ou les femmes ? Ou les deux ? C'est quoi du coup le juste milieu ? Et surtout la grande question c'est Qu'est-ce qui est sexiste ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et si je prends 100 personnes et que je leur pose la question Et bien il va y avoir des tendances qui vont se démarquer Comme ce qu'explique très bien Wikipédia En fonction des idées politiques, sociales et culturelles Et ça, ça va créer des groupes persuadés Que leur vision est meilleure que celle de l'autre groupe On va avoir donc des machistes, des féministes libérales Des féministes matérialistes et socialistes Des anarchistes, des lesbiennes radicales Des afroféministes, des écoloféministes Et ainsi de suite Qui vont s'affronter dans une lutte sociale Parce que oui Même si beaucoup de courants féministes s'entrecroisent Et bien ils ont des gros combats et des grosses différences Et même se détestent entre eux Donc pour répondre à cette grande question que tout le monde se pose De pourquoi on se déchire autant Et pourquoi on se fait la guerre Pour reprendre la métaphore du musicien Si tu prends 50 musiciens et tu les mets dans une pièce Et bien politiquement et idéologiquement Ce n'est pas parce qu'ils sont tous musiciens Qu'ils votent la même chose Ces musiciens vont venir de milieux différents Mais surtout avec leurs propres idées politiques Qui vont influencer leur musique Et leur façon de faire de la musique Et bien le féminisme c'est tout pareil Sauf que c'est très marqué politiquement parlant Alors ça veut pas dire que la musique n'est pas très marquée politiquement parlant Mais je ne suis pas musicienne Du coup ma métaphore sur la musique s'arrêtera ici Et donc s'il y a autant de drama C'est parce qu'en fait on voit le même problème Mais on n'a absolument pas le même ennemi Et du coup pas les mêmes solutions pour en venir à bout Parce que par exemple Une féministe d'extrême droite Ne sera absolument pas d'accord avec une féministe d'extrême gauche Aucun groupe n'est homogène Et personnellement je dirais que l'idée générale qu'on a des groupes est souvent très superficielle En réalité on ne devrait pas dire le féminisme mais les courants féministes Et du coup la prochaine fois au lieu de dire Je suis féministe mais On dira plutôt MDR Ton courant de féminisme c'est vraiment trop de la merde Bref Tu as dû entendre parler de vagues Quand on parle de féminisme Cette notion de vagues est quand même contestée Chez certaines militantes Parce que ça invisibiliserait les luttes Et les rendrait simplistes Mais en théorie on parle donc de 4 vagues La première vague du 19ème jusqu'aux années 1930 La deuxième vague vers les années 60 Troisième vague en 1990 Et on dit qu'il y a une quatrième vague depuis 2010 Malheureusement nous n'avons pas un chapeau magique comme dans Harry Potter Pour dire Tu appartiens à la famille des féministes radicales Mais promis à la fin de cette vidéo Vous saurez un peu plus vous situer dans votre courant de pensée féministe Ainsi que celui de J.K. Rowling Et même quel courant de féministe la déteste Et surtout pourquoi Donc je ne vais pas prendre la métaphore d'Harry Potter Car ça serait très déplacé Mais du coup on va essayer de mixer ça avec un peu de Game of Thrones Pour rendre ça un peu plus digeste Donc nous sommes au 19ème siècle au pouvoir sur le trône de fer Se trouvent les masculinistes Qui sont très bien implantés depuis des siècles Mais au sein de ce royaume des personnes commencent à râler Ce sont des femmes Elles commencent à se dire qu'il y a une anguille sous le caillou Et qu'elles sont totalement effacées de la déclaration des droits de l'homme Et oui Puisqu'elles n'ont pas le droit de voter Pas le droit de travailler Pas le droit d'avoir un compte en banque Et encore moins de vouloir prétendre au trône de fer Commence alors à se soulever la voix de cette nouvelle famille Les féministes Et leur devise étant L'égalité des droits entre les hommes et les femmes Olam de Gouges va écrire La déclaration des droits des femmes et du citoyen Elle sera guillotinée trois ans plus tard Les rumeurs disent que c'est parce qu'elle soutient les girondins Et crache sur Robespierre Mais au moins vous avez un petit peu le climat du royaume Ces féministes ont été appelées beaucoup plus tard Des féministes libérales Ce sont des revendications liées au statut moral, juridique et politique des femmes Et vraiment au 19ème et début 20ème C'est un combat hyper important et pertinent Mais oui parce qu'il y a un mais C'est aussi très utopique de penser qu'on a tous les mêmes droits Tous les mêmes lois Parce que bien qu'en théorie même aujourd'hui Elles soient les mêmes pour tous En pratique on sait bien que la justice avance Pas de la même manière pour tout le monde Et cette justice elle n'est déjà pas égale entre les hommes Du coup en tant que femme demandée une égalité des droits C'est chouette mais ça fait pas avancer beaucoup de choses en fait Et ce petit mais Et ces questionnements sur les droits des femmes Né directement au sein du groupe des féministes Environ dans les années 60 Le gros bloc de féministes va commencer à se scinder Aujourd'hui le terme de féministe libéral Est souvent utilisé de façon péjorative Puisqu'il est associé à ce white privilège Et donc à un féminisme de bourgeoise blanche Elles sont donc politiquement associées au libéralisme Et je ne vais pas faire de la politique Si vous voulez savoir qui est libéraliste en France Je vous laisse chercher ça sur Google Bref revenons à nos années 60 Puisque winter is coming Et que l'égalité des hommes et des femmes Bah en fait ça avance pas beaucoup Et donc à ce moment là des féministes vont se dire Je foutrais pas un petit peu notre gueule Trop d'inégalités Il y a un problème je pense Qu'il faudrait qu'on soit un peu plus radical Et oui puisque cette deuxième vague C'est celle des féministes radicales Ces féministes radicales se sont battues Pour la contraception, le droit à l'IVG Mais aussi elles se sont mobilisées Pour montrer qu'au delà de l'égalité des droits Il existe de profondes différences Entre les conditions d'exister d'une femme Et les conditions d'exister d'un homme Et donc elles vont creuser le sujet Et démontrer que ces inégalités de genre Et l'asservissement des femmes Prenaient directement racine Au sein même de la famille Et donc pour elles la famille Et plus précisément le patriarcat Et la racine du problème On parle donc de féminisme radical Puisque ces militantes Veulent prendre le problème de la domination des femmes A sa racine En contestant donc le rôle social Qui leur est assigné On ne n'est pas femme On le devient Vous avez la ref Donc on est passé d'une sphère publique Avec les droits et tout ça public Avec le féminisme libéral A tout ce qui était le droit du privé Avec donc le féminisme radical Ça c'est quelque chose qui dérange énormément de personnes Privé doit rester privé et on ne doit pas en faire quelque chose de politique Mais pour les radicales Le privé est politique Puisqu'il y a dans cette sphère privée Énormément d'inégalités Notamment avec cette réduction de la femme A ses organes génitaux Et sa fonction reproductrice Pour ceux qui sont un petit peu à jour sur le féminisme Il y a peut-être un ding ding qui vient de se faire Puisque j'ai parlé d'organes génitaux Et bien de là va se scinder un troisième groupe de féminisme L'homme est aussi la racine du problème Mais pour le reconnaître Il doit être réduit à sa biologie Toute personne biologiquement mâle est un problème Qu'importe qu'il décide ou non de devenir une femme Et de là va naître donc le courant essentialiste ou différentialiste Et aujourd'hui globalement on a trois grands courants de féministes Qui dominent Les féministes libérales Les féministes radicales Et les féministes essentialistes Avec évidemment au sein de chaque courant Des idées politiques, économiques et culturelles totalement différentes Donc pour résumer un petit peu tout ça On peut dire que les féministes radicales reprochent aux essentialistes de réduire l'humain à sa biologie Et donc de renier toutes les sciences humaines et sociales C'est à dire de renier le fait que les sociétés, leur construction et leur histoire ont influencé la biologie Et que du coup c'est hyper réducteur Les essentialistes reprochent aux féministes radicales d'être manipulées par les lobbies LGBTQIA+, Et donc de ne pas cibler le problème à la racine Les féministes radicales et les féministes essentialistes reprochent aux libérales Et bien à rien puisqu'elles ne les considèrent même pas réellement comme des féministes Et les féministes libérales reprochent aux deux autres d'être trop extrémistes Et toujours Winter is coming Parce que oui on peut tout creuser Sachant que le terme de féministes radicales, féministes essentialistes, féministes libérales C'est des mots parapluies Puisqu'ils englobent un ensemble de positions féministes Mais bon la plupart des militants ne se situent pas dans une seule et unique case Mais se nourrissent un peu de plusieurs courants Évidemment courants de pensée qui sont en accord avec les leurs Petit post-it, tu as peut-être déjà entendu le terme de universalisme Et notamment donc de féministes universalistes L'universalisme c'est un combat qui cherche à atteindre l'égalité Indépendamment des différences entre les femmes elles-mêmes Et indépendamment des différences de classe, ethnie, de sexualité et ainsi de suite Leur vision du monde est la meilleure Et que tous les pays et tout le monde doit faire comme eux Puisqu'ils ont vraiment la solution miracle pour tous les êtres humains C'est globalement créer une règle, une norme Et l'appliquer à tout le monde Du coup ça engendre le débat de Bah l'universalisme c'est du colonialisme C'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer Mais l'universalisme s'oppose donc à l'intersectionnalité L'intersocialité et notamment donc le féminisme intersectionnel C'est-à-dire de l'intersection Est une vision de pensée où toutes les routes se croisent Donc à l'inverse des féministes universalistes Ces personnes pensent que En fonction de ta classe sociale De ton ethnie, de ta religion Et ainsi de suite On doit adapter nos combats Parce qu'il est violent d'imposer une règle à toutes et à tous Alors qu'on ne vit pas tous la même réalité Du coup petite astuce la prochaine fois que vous tombez donc sur un poste féministe N'hésitez pas à aller lire les commentaires Si vous lisez des commentaires du style Moi je suis féministe mais Sachez que au mieux cette personne est féministe Mais féministe libérale Donc une féministe libérale qui commente un poste de féministe radicale Qui fait que bon là elles ne sont pas d'accord Mais dans la majorité des cas ce genre de commentaire C'est des personnes soit en début de déconstruction féministe Soit antiféministe Parce qu'en réalité une personne militante et engagée Ne commencera jamais un commentaire en disant Je suis féministe mais C'est censé couler de sens en fait Dans le commentaire que la personne va mettre Elle n'a pas besoin de le préciser Mais dénigrer une personne publiquement sous un poste Où elle prend déjà potentiellement une vague de haine masculine Pour être validée par ses hommes C'est plus proche de la pykmy que de la féministe Tu peux ne pas être d'accord Tu peux te questionner Ça se fait plus en privé Et sans imposer ta vision des choses Donc quand tu viens en privé discuter de ce genre de choses Tu n'arrives pas à dos de poney avec une lance Sinon ça ne marche pas On souffle un coup On va s'arrêter là pour cette vidéo Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses Qu'il y a tellement de choses déjà à assimiler Néanmoins sur mon blog lesachou.fr Je vous ai écrit un post sur ce qu'est le féministe matérialiste C'est celui dont je parle le plus Et donc que vous m'avez le plus demandé Puisque c'est celui dans lequel je m'inscris Et comme toute bonne féministe et militante Je pense qu'évidemment mon courant de féminisme est le meilleur Bonne année et meilleur vœu Je ne voulais pas encore souhaiter ici On parlera potentiellement soit dans un post Soit dans une autre vidéo comme celle-ci Du terme de pick me Et de sa problématique à l'utiliser Je souhaite mettre en place un nouveau format de vidéo Qui s'appellera donc la clé Le but est de vous donner les clés Pour comprendre et mieux comprendre les choses Pour ouvrir ou réouvrir des portes Et pour surtout mieux comprendre mes autres contenus Ces capsules vidéo seront le plus neutre possible Si jamais tu as encore des questions Des choses à approfondir Des courants que tu n'as pas compris Des choses etc Je ne suis pas experte en tout Je découvre aussi beaucoup de choses C'est des choses qui évoluent beaucoup Ou voilà donc encore une fois Si j'ai fait des petites boulettes Dans les dates Dans les façons d'être etc Notamment avec les essentialistes Parce que c'est ceux que je connais le moins Et bien n'hésite pas à me le dire en commentaire Et sur ce je te souhaite un agréable week-end N'hésite pas à passer lire mon article Sur mon blog lesachou.fr Si jamais le coeur t'en dit A me faire un petit don sur Utips Ça m'aiderait énormément Pour soutenir mon travail Et en espérant du fond du coeur Que cette clé t'aidera A ouvrir de nouvelles portes Salut Sous-titres par Jérémy Diaz